Donc comme chaque soir, on va s'arrêter sur quelques versets, incha'Allah ta'ala, de cette page. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset numéro 18 de surat al-Hachr Ya ayyuhal ladhina amanu attaquu allaha wal tanvur nafsu ma qaddamat livad wa attaquu allaha inna allaha khabirun bima ta'amaloon Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle encore une fois ici Ya ayyuhal ladhina amanu Et on en avait déjà discuté je pense au début du mois du ramadan, la première fois qu'on a rencontré cette formulation Et on a dit qu'à chaque fois qu'Allah disait Ya ayyuhal ladhina amanu Et bien il s'adressait au croyant et que lorsque le croyant entend cette formulation dans le coran Il se doit de se concentrer, il se doit d'ouvrir ses oreilles, il se doit d'ouvrir son coeur, il se doit d'ouvrir son cerveau Pour entendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a à lui dire, ce que Allah lui a envoyé comme message Dans sa parole qui a été révélée d'au-dessus de sept cieux, subhanallah Donc Allah ici nous appelle, nous les croyants Et il nous dit d'abord Donc il nous invite, je ne vais pas revenir sur le détail de la taqwa, mais on a dit à plusieurs reprises La taqwa c'est cette conscience profonde d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc Allah nous demande d'avoir une conscience profonde de lui subhanahu wa ta'ala Puis il dit, et c'est là où je voudrais m'arrêter un petit peu plus avant de passer au verset suivant Il dit Et il nous demande de faire finalement un exercice Un exercice très concret Que chacun d'entre nous peut faire Chez soi, à la maison Dans un moment de la journée Ou dans un moment de la nuit Ou avant de s'endormir Ou au moment de se réveiller Quel est cet exercice, ya Allah ? Allah nous dit Et que vous regardiez, que vous observiez, que vous comptabilisez, que vous notiez Et vous au pluriel, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez préparé ? Qaddamai ou qaddimu signifie préparer, présenter, proposer quelque chose Et Allah utilise ensuite le mot rad qui signifie demain Et lorsque Allah nous parle de demain Et lorsque Allah nous parle de demain, ici dans le Qur'an Et bien il est en train de nous parler du jour du jugement Il est en train de nous parler de l'akhirah Parce que l'akhirah, le jour du jugement, c'est demain On a l'impression que la vie qu'on vit est éternelle Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que la vie d'ici bas n'est pas grand chose Que la vie d'ici bas est éphermère Et que même d'un point de vue temporel On a l'impression que nos vies sont longues Mais en vérité, notre temps à nous comparativement au temps d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est rien du tout Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque nous serons, je le souhaite tous au paradis Et bien que notre vie d'ici bas ne sera plus qu'un vague souvenir dans notre mémoire Comme si c'était un petit, un court instant de notre vie dans l'éternité Que constitue cette petite vie d'ici bas Donc demain, demain ce sera le moment où on va mourir Demain c'est le moment où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala Demain c'est le jour où on va rendre des comptes Et demain c'est le jour où, je l'espère, on rentrera tous au paradis Et donc Allah ici nous dit Allah nous dit Maintenant que vous savez quel est votre lendemain Et bien je vous demande de faire quelque chose De voir aujourd'hui ce que vous avez préparé pour demain Et c'est une conception très temporelle de la gestion de notre foi Et c'est comme si c'était une gestion de projet finalement Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait comment nous sommes Et lorsque demain j'ai un grand événement Si demain c'est mon mariage Si demain c'est mon entretien d'embauche Si demain c'est la date de naissance d'un de mes enfants Si demain c'est la date d'anniversaire d'un de mes enfants Si demain c'est mon départ en vacances Si demain c'est la réunion de lancement de mon projet Si demain c'est le jour J de la clôture de mon projet Si demain c'est un événement Un événement personnel, professionnel, associatif Tant attendu qu'est important Imaginons que ce soit demain Qu'on parle d'un événement important dans votre vie Qui a lieu demain Est-ce que vous pensez que vous allez dormir ce soir Sans avoir tout préparé Est-ce que vous pensez que Vous allez vous coucher tranquillement ce soir Sans faire votre checklist de Si c'est mon mariage Je vais vérifier ça et ça et ça et ça et ça Si c'est mon projet Je vais vérifier que ça c'est bien préparé Que ça c'est bien préparé Que ça c'est bien préparé Si c'est un événement familial Je vais vérifier que j'ai tout préparé Pour faire plaisir à la famille Si c'est un événement dans mon travail Je vais vérifier que tout est bien Pour que cette réunion se déroule du mieux possible De la manière la plus vite possible Si c'est un événement ou un projet associatif Je vais vérifier que mes bénévoles sont là Je vais vérifier que la logistique est là Je vais vérifier que la communication est là Je vais vérifier que tout est prêt Je vais vérifier que l'argent est là Je vais vérifier que tout est prêt pour demain Que tout est prêt pour demain Et Allah est en train de nous dire Maintenant Tout comme vous organisez le moindre détail De vos événements et de vos projets dans la vie d'ici bas Lorsqu'ils vous tiennent à coeur Tout comme lorsque vous êtes à J-1 de la deadline Lorsque vous êtes à J-1 d'un événement Parfois vous allez faire une nuit blanche Pour être sûr que tout est prêt pour demain Parce que c'est le rush Parce que c'est le stress Parce que vous n'avez pas terminé tout ce que vous aviez à faire Et que faire que ce jour-là se passe mal Ou que votre projet plante Ou que votre événement plante Ou que votre réunion de famille Ou votre réunion professionnelle plante Pour vous c'est inconcevable Je préfère passer la nuit Sans dormir Et être KO demain Et être fatigué demain Mais ne pas prendre le risque Que ce soit une catastrophe demain Ça c'est la manière dont on fait nos projets dans cette vie Subhanallah Et Allah avec ce simple mot Ce simple mot Il est en train de nous dire Projetez-vous dans demain Projetez-vous dans le jour du jugement Comme si c'était votre projet de demain Comme vous le faites pour vos projets de la dunia Faites-vous pour vos projets de l'akhira Et dites-vous que demain Demain c'est le jour du jugement Que demain je meurs Que demain je suis jugé Que demain je rencontre Allah Que demain je rencontre son messager Que demain je vais avoir Une décision qui va être prise Entre le paradis et l'enfer Que demain je vais présenter mes actes à Allah Subhanallah ta'ala Lorsqu'on présente Notre fin de projet à notre chef au travail On tremble Lorsqu'on a une réunion d'avancement De notre projet avec notre hiérarchie On tremble Lorsqu'on donne un cadeau A quelqu'un qui nous est cher On tremble On a envie que ça lui plaise Lorsqu'on organise une fête Pour quelqu'un qui nous est cher On tremble parce qu'on veut faire du mieux qu'on peut Lorsqu'on organise notre mariage On tremble parce qu'on a envie que tout se passe Comme on veut Avec le moindre détail Subhanallah Et quand on présente notre bilan A notre hiérarchie Et bien on veut que ce soit le meilleur des bilans On veut avoir les félicitations du jury On veut avoir les meilleures des mentions On veut avoir les applaudissements de tout le monde Et là on va présenter notre bilan à Allah Et c'est pas dans un an, dans deux ans, dans dix ans, dans mille ans C'est demain C'est demain qu'on présente notre bilan à Allah Subhanahu wa ta'ala Et Allah nous dit Maintenant que vous savez que c'est demain Et maintenant que vous savez que c'est important Alors faites votre checklist Regardez ce que vous allez présenter demain Lorsqu'on fait une présentation Lorsqu'on fait une présentation Dans nos associations ou au travail Ou dans nos familles On vérifie On répète On mémorise On check que tout est bon Est-ce qu'on est capable de faire une répétition du jour du jugement Est-ce qu'on est capable régulièrement Dans nos esprits et dans nos cœurs De se faire une répétition De cette scène du jour du jugement De s'imaginer Entre les mains d'Allah De s'imaginer en train de répondre De nos actes De faire le bilan de C'est quand la dernière fois que j'ai fait l'esterfa Et que j'ai effacé mes péchés C'est quand la dernière fois que J'ai préparé ce jour avec Allah Et que j'ai fait des bonnes œuvres Pour lui présenter Pour lui dire Ya Allah Voilà ce que j'ai ramené pour le jour du jugement Et voilà ce que je veux te présenter Et Ya Allah Je veux que tu sois fier de ce que je vais te présenter Ya Allah Je veux te plaire Ya Allah Je veux voir dans ton visage La fierté Je veux voir dans ton visage la satisfaction Je veux voir dans ton visage L'agrément de ton serviteur Radiyallahu anhum wa radu anhu Subhanallah Comme lorsqu'on présente quelque chose dans cette vie On a envie de voir la satisfaction Et l'agrément Et la fierté des gens qui nous entourent Encore une fois Que ce soit personnel Professionnel Ou associatif C'est toujours pareil C'est toujours pareil Donc je m'invite moi-même Le premier Et chacun d'entre nous A faire cet exercice Qu'Allah nous invite à faire C'est un exercice Qu'on peut faire une fois par jour Qu'on peut faire une fois par semaine Qu'on peut faire une fois par mois Qui est vraiment de s'arrêter 30 secondes Et de faire le bilan Et de se dire Si jamais je dois mourir demain Et si jamais Le jour du jugement Qui est le projet le plus important de ma vie C'est le projet le plus important de ma vie C'est de préparer ce jour-là De préparer le jour où je vais à la rencontre d'Allah Imaginons que la date Qui m'a été choisie Parce que malheureusement C'est pas nous qui choisissons notre date C'est Allah qui choisit notre date Imaginons que la date Qui m'est choisie C'est demain Est-ce que je suis prêt ? Qu'est-ce que j'ai préparé pour demain ? Qu'est-ce que je vais montrer à Allah ? Est-ce que je ne devrais pas me précipiter Vers le repentir ? Est-ce que je ne devrais pas me précipiter Vers de bonnes oeuvres ? Est-ce que je ne devrais pas retrousser mes manches ? Parce que peut-être que j'ai un peu traîné Et que là c'est la dernière ligne droite Si c'est demain qu'on rencontre Allah Alors ce soir c'est la dernière ligne droite Si c'est cette année qu'on rencontre Allah Alors les mois qui nous restent Sont la dernière ligne droite On ne sait pas quand est-ce qu'on va rencontrer Allah Subhanahu wa ta'ala Puis Allah subhanahu wa ta'ala Il nous dit dans le verset 19 Donc Allah nous demande d'avoir cette conscience de lui profonde Il nous demande de faire notre bilan et de voir D'évaluer D'évaluer sincèrement ce que nous avons préparé Pour demain Ce jour où on va le rencontrer Puis Allah nous dit quelque chose de très important Il nous dit Et ne soyez pas comme ceux Qui ont oublié Allah Alors en retour Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes Subhanallah Allah nous dit Ne soyez pas des gens qui vont m'oublier Parce que si vous oubliez Allah Est-ce que vous pensez sincèrement Que Allah sera diminué Que Allah aura un problème Qu'il arrivera quelque chose à Allah Que sa grandeur Sa miséricorde Sa majesté Diminuera Lorsque nous Nous allons l'oublier La Wallahi Allah est Al-Ghanay Celui qui n'a nul besoin de nous Ni de notre adoration C'est nous qui avons besoin de lui Et donc Allah nous explique Que si on l'oublie Et qu'on reste longtemps Dans cet égarement Dans cet oubli d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et bien la conséquence C'est que je vais m'oublier moi-même Je vais oublier ce qui est important pour ma vie Je vais oublier Où est le bien Où est le mal Je vais oublier Où est la guidance Et où est l'obscurité Où est la lumière Et où est l'obscurité Je vais oublier le paradis Je vais oublier l'enfer Et donc je vais oublier Ce jour Que je dois préparer Ce jour qui est le jour le plus important de ma vie Je vais m'oublier moi-même Je vais me laisser aller Je vais me laisser aller Je vais me laisser aller à mes passions Je vais me laisser aller à mon hawa À mes émotions À mes envies Je vais me laisser aller à toutes ces choses Qui m'éloignent d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et je vais m'oublier Je vais m'oublier Je vais m'oublier Jusqu'au moment où Et bien mon cœur Mon âme N'auront plus la connaissance d'Allah Subhanahu wa ta'ala Parce qu'ils l'auront totalement oublié Subhanallah Et donc ça c'est un conseil Que je me donne à moi-même Et à chacun d'entre nous Encore une fois Ne soyons pas de ceux Qui vont oublier Allah Après le mois du Ramadan Alhamdoulilah On essaie tous de faire des efforts Pendant le mois du Ramadan On essaie tous de se rapprocher d'Allah On essaie tous De se donner un maximum Pendant le mois du Ramadan Parce que c'est un mois béni Un mois spécial Mais je le répète Et je ne me laisserai jamais De le répéter Le Seigneur Des cieux et de la terre Le Seigneur des douze mois Est Allah Allah n'est pas le maître Du mois du Ramadan Il n'est pas la divinité du mois du Ramadan Comme si nous avions d'autres divinités Pendant les autres mois Non Allah est notre créateur Allah est celui qui nous a donné la vie Qui nous donnera la mort Et Allah est celui qu'on doit adorer Toute notre vie Donc ne soyons pas de ceux Qui vont oublier Allah Après le mois du Ramadan Et laisser leur cœur dériver Encore une fois Jusqu'à ce qu'ils s'oublient eux-mêmes Subhanallah Et Allah Je ne vais pas rentrer dans le détail de la suite Mais je vous invite à la lire tranquillement Et à la méditer Allah après Dans les deux trois versets qui suivent Jusqu'à la fin de la surat C'est comme s'il nous donnait C'est comme s'il nous donnait des éléments Justement pour éviter de tomber dans l'oubli d'Allah Éviter de tomber dans l'oubli d'Allah Comment il y a Allah et ce qu'on doit faire Pour ne pas t'oublier Et là Allah nous donne deux choses Qui sont magnifiques Dans la fin de cette surat Dans le verset 21 Il dit Il nous dit le Coran Subhanallah C'est quelque chose qui nous a accompagnés Depuis le début du mois du Ramadan Et c'est normal Parce que le Coran est la lumière d'Allah Et Allah nous dit Si nous avions révélé Si nous avions fait descendre Notre parole Ce livre Ce Coran Sur une montagne Est-ce qu'on connait Des éléments plus grands Plus hauts Plus solides que les montagnes sur terre Non Lorsqu'on est sur terre La chose qui nous impressionne le plus Par sa grandeur Par sa force Par sa robustesse Par sa dureté Par sa majesté C'est la montagne C'est quelque chose de magnifique Et Allah nous dit Si j'avais révélé le Coran Sur une montagne Tu l'aurais vu en humilité Tu l'aurais vu se fendre Se fendre Tellement il aurait eu cette connexion Cette humilité Avec Allah C'est comme si Allah est en train de nous dire Comment est-ce que vous pouvez oublier Allah Si vous avez le Coran Comment est-ce que vous pouvez oublier Allah Alors que vous avez la révélation du ciel Qui est en train de descendre sur vous Il y a une possibilité Pour que vous puissiez oublier Allah Avec le Coran Quelle est cette possibilité ? C'est que vos cœurs soient plus durs Que la pierre de la montagne C'est que vos cœurs soient plus durs Que la montagne Parce que même la montagne Si le Coran avait été révélé sur elle Elle se serait fendue Elle se serait fendue Même la montagne Même cette création qui est grande Qui est magnifique Qui est dure Comme la pierre Qui est solide Qui est indestructible Indestructible sur terre Les montagnes Indestructible Et bien si le Coran avait été révélé sur une montagne Le cœur de la montagne Se serait fendu Wallahi Le cœur de la montagne Se serait fendu Par humilité Par humilité Par connexion Par prédisposition On a dit que Al-Khoshua C'était cette prédisposition A recevoir la parole d'Allah A faire que nos cœurs Interagissent avec la parole d'Allah Comme la terre Qui interagit avec l'eau Qui commence à se bouger Et qui commence à faire sortir des choses Et bien le cœur de la montagne Si le Coran lui est révélé Il se fend en deux Wallahi Il se fend en deux C'est Allah qui le dit Allah nous dit Comment vous pouvez m'oublier Comment vos cœurs peuvent être si durs Et oublier Allah Alors que vous avez le Coran entre vos mains Et Allah termine Surat Al-Hashr Avec ce passage très connu Très souvent récité Mais malheureusement Peu souvent médité Et peu souvent appliqué Où Allah nous dit Où Allah Il est Allah Alladhi la ilaha illa huwa Alimul ghaybi wa shahada Où al-Rahmanul rahim Où Allah Où Allah Il est Allah Comment vous pouvez l'oublier Alors que il est Allah Il est l'unique La ilaha illa huwa Il est celui qui a le savoir absolu Al-ghaybi wa shahada Le visible et l'invisible Il est Allah Est-ce que dans votre journée Vous ne voyez pas les signes de son amour ? Comment vous pouvez l'oublier Alors que vous voyez Allah A chaque seconde de votre vie ? Comment vous pouvez l'oublier Alors que vous voyez Allah A chaque seconde de votre vie ? Comment vous pouvez l'oublier Alors qu'il est Alimul ghaybi wa shahada Que vous avez le visible et l'invisible Lorsque vous avez conscience De votre intelligence De votre savoir Et combien votre savoir est limité Et qu'il est infiniment petit Et que tout ce qui vous entoure Vous échappe Que c'est Allah Qui a le savoir De tout ce qui nous entoure Du visible et de l'invisible Comment vous pouvez oublier Allah Lorsque vous voyez La création des cieux et de la terre ? Il est Comment est-ce que vous pouvez oublier Allah ? Lorsque vous voyez La création des cieux et de la terre Et qu'il est Il est celui qui détient Entre ses mains Toutes choses Il est celui qui vous a donné la vie Il est celui qui vous a donné la mort Il est celui qui vous a donné la paix Il est celui qui vous a donné la sécurité Il est celui qui a l'autorité Absolue Il est celui qui est grand Qui est élevé Au-dessus des cieux et de la terre Subhanallah Lorsque vous voyez votre création La perfection de votre création Lorsque vous méditez Sur vous-même Sur les cieux Sur la terre Sur les étoiles Sur les montagnes Sur les arbres Sur la mer Sur l'océan Sur les fleurs Sur les abeilles Sur les fourmis Lorsque vous voyez Al-Khaliq Al-Khaliq Comment vous pouvez oublier Allah Lahu l'asma Oul husna Lahu l'asma Oul husna Lorsque vous voyez Al-Hakim Et sa sagesse Dans ce qui vous arrive Lorsque vous l'appelez Et que vous voyez Al-Mujib Qui a répondu A votre appel Lorsque vous faites des péchés Et que vous voyez Al-Rafour Ou Al-Raffar Qui vous pardonne Vos péchés Lorsque vous êtes dans la solitude Et que vous voyez Al-Wadud Qui vous accompagne Lorsque vous avez dans le besoin Et que vous voyez Al-Khaliq Qui est généreux Avec vous Lorsque vous êtes dans l'égarement Dans l'obscurité Et que vous voyez Al-Hadi Qui vous illumine Qui vous montre Le chemin Subhanallah Subhanallah Il a les noms Les plus beaux des noms Les noms les plus magnifiques A quoi servent tes noms A faire qu'on ne t'oublie pas Les noms d'Allah Nous permettent De faire connaissance Avec lui Pour le voir A chaque instant De notre vie Et ne pas l'oublier Ne soyez pas comme Ceux qui oublient Allah Les cieux et la terre Les cieux et la terre Connaissent Allah Les cieux et la terre Déclarent la grandeur d'Allah Les cieux et la terre N'oublient jamais Allah Les cieux et la terre Évoquent Allah A chaque seconde Et nous on oublie Allah Et nous on l'oublie Subhanallah Donc Allah nous donne Deux moyens ici Très fort De ne pas tomber Dans son oubli Un, le Qur'an Vous ne pouvez pas M'oublier Si vous restez Accroché au Qur'an Le Qur'an Sera votre connexion Avec Allah Le Qur'an C'est ce câble Cette connexion Qui vous connecte à Allah Et deuxièmement Venez à ma rencontre Faites connaissance Avec moi Essayez de méditer Sur tout ce qu'il y a Autour de vous Pour me voir Pour voir Pour voir mes noms divins Pour voir ma présence Autour de vous Pour voir tout ce que je vous donne Si vous connaissez Allah Et si vous allez A la rencontre du divin Vous ne pourrez plus l'oublier Parce que vous l'apercevrez Parce que vous l'apercevrez partout Vous l'apercevrez Dans chaque événement Dans chaque seconde Dans chaque création Dans chaque créature Dans chaque moment de votre vie Vous verrez Allah Subhanahu wa ta'ala Donc je m'invite moi-même Le premier Et chacun d'entre nous A faire cet effort Pour ne pas oublier Allah Après le mois du Ramadan Et pour rester connecté à Allah Durant toute notre vie Inch'Allah Ta'ala